Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur encore une autre vidéo de présentation de stuff. C'est un contenu que j'aime beaucoup, puis au final vous avez l'air d'aimer pas mal ça aussi, j'ai eu pas mal de retours positifs d'ailleurs sur les dernières vidéos, que ce soit le permacheter ou le permacheter feu, ça a été extrêmement agréable, mine de rien de voir que déjà 1 le contenu vous plaît, 2 que j'ai pas l'impression de faire ça pour rien, et 3 que vous avez aussi de très bonnes idées dans les commentaires de ces vidéos là, donc surtout n'hésitez pas à continuer à participer, ça fait extrêmement plaisir, puis ça permet aussi de répondre au maximum de questions, donc quand les gens ont généralement des questions, ils peuvent directement passer en commentaire, et du coup soit poser les leurs, soit lire les commentaires précédents pour avoir des infos, donc c'est plutôt cool, n'hésitez surtout pas, passez sur mon Discord si jamais vous voulez avoir des informations en plus. Et donc voilà, alors le sujet de la vidéo du jour, bon vous l'avez vu au titre, évidemment on va parler de l'apportmage R. L'apportmage R, c'est un apportmage que personnellement j'aimais beaucoup il y a quelques années, que je trouvais très très cool à jouer, parce qu'on avait cette capacité à pouvoir à la fois aligner des bons dégâts, à la fois avoir des mods qui étaient pas mal axés sur les dommages, profiter d'une surcharge runique, profiter d'avoir soit la régénération avec la rafale transpersante, soit au moins des dégâts monocytes qui étaient décents. Le truc c'est qu'en fait on a eu deux changements qui ont été assez intéressants pour l'apportmage R, plutôt c'est la libération des placements des sorts, donc ça veut dire que maintenant on peut jouer rafale et huragan dans le même set, et la deuxième chose c'est l'accès aux nouveaux mods bien évidemment, puisque c'est de ce dont on va parler aujourd'hui bien sûr. Alors pour petit rappel, l'apportmage R c'est quoi ? C'est un apportmage qui est plutôt basé sur de la mobilité avec de la mi-distance et de la longue distance, avec des combinaisons qui sont plutôt intéressantes mais qui sont surtout utilitaires. On va noter du coup la combinaison terre-air qui va être la plus intéressante dans notre gameplay, qui va être un vol de portée tout simplement, qui va d'ailleurs synergiser avec le retrait PO de la lamastrale, donc vous pouvez mettre quelqu'un à moins 6 PO assez facilement avec une lamastrale et un sort-terre en plus. On va noter également qu'on a la combinaison feu-air qui fait du retrait PA, et la combinaison OR qui fait un malus de dégâts à votre cible. Donc c'est des combinaisons qui sont plutôt utilitaires, assez défensives dans l'idée, mais qui marchent bien dans un gameplay où on va vouloir essayer de bouger un petit peu partout sur le terrain, parce que du coup on peut réduire les dégâts d'une cible qui risquera de nous poser problème à un instant T. Par exemple c'est une cible dont on ne peut pas esquiver les dégâts, si on peut les réduire c'est toujours une bonne chose à prendre. Le vol de portée bien évidemment ne peut pas se faire toucher, et le retrait PA qui pour le coup est plus axé PVP mais va trouver son rôle en PVP, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, justement pour le côté réduction de dégâts de la cible, enfin réduction d'action plutôt de la cible. Après autour de ça donc forcément plus de sorts disponibles, il y a aussi plus de gameplay, le permage R en fait il a pour moi deux avantages qui sont assez intéressants. Je ne considère pas le permage R spécialement au-dessus de le permage R, j'ai déjà fait une vidéo sur le permage R double classe, j'ai une autre vidéo sur le permage R qui va arriver un petit peu plus tard, qui va être plutôt dédiée à le permage classique pour le coup, comme un peu cette vidéo-là sur le mode R. On va parler aussi d'un autre mode qui est un ancien mode d'avant la 2.70 mais qui est toujours valide pour aujourd'hui, pour vous rassurer que ce n'est pas parce que la 2.70 est arrivée que tous les modes qui étaient présents avant sont invalides, pas de souci. Mais du coup, le permage R en fait il a plusieurs avantages qui sont assez cool, le premier c'est une mobilité qui est supérieure à la moyenne, c'est la voie qui a le plus de mobilité directe, c'est-à-dire que le défaut par exemple que peut avoir la voie feu, c'est que la voie feu tu as besoin de poser des runes pour pouvoir te déplacer, etc. Si tu commences à vouloir te déplacer avec les manifestations et la pose de runes plus création, ça fait que ton meilleur atout défensif qui est contribution, qui est la justification du fait de jouer feu en PVM à l'heure actuelle, se casse un petit peu la gueule. En tout cas, ATHL bien sûr, dans la progression c'est très différent, mais ATHL c'est essentiellement ça qui fait qu'on joue feu, en feu ça a quand même une portée assez faible à l'heure actuelle. Et du coup, la voie R en fait elle arrive et dit bah ok, moi création plus manifestation, je peux totalement le faire, j'ai une bonne synergie avec mes sorts. Contribution est bien sur le permage R, mais ce n'est pas non plus une obligation pour autant. Donc voilà, on peut très bien se contenter juste de tribus et ça fait le job très facilement, que ce soit pour le côté 480 points de bouclier ou un PA supplémentaire. Donc c'est plutôt cool. Et à côté de ça, on va noter aussi 2-3 petits autres trucs qui sont assez cool comme la polarité, qui est juste extrêmement puissant. Voilà. Et on va noter également tout ce qui va être fuite naturelle du mode, que ce soit avec la fuite naturelle, enfin le fait d'avoir naturellement de l'agil sur le stuff, éventuellement de la fuite sur le stuff aussi, ça peut avoir son impact. Mais surtout le fait que tout simplement avec un drain élémentaire qui vole de l'agilité, eh bien vous allez gagner de la fuite et virer du tacle. Donc c'est plutôt rentable, vous virez 18 de tacle, vous gagnez 18 de fuite. L'affaire est plutôt sympathique. Donc voilà. En plus de ça, on a eu quelques petits hubs sur la voie R qui sont assez cool. La première chose, c'est le fait que la Mastral se lance au corps à corps et le bonus de portée dure 2 tours lancé sur les alliés. Donc ça donne un côté utilitaire à la voie R qu'on n'avait pas vraiment avant. D'ailleurs, le même buff existe aussi sur l'âme tellurique dans le sens où le bonus co-critique dure 2 tours, mais le bonus co-critique étant plus anecdotique, on a souvent des stuffs avec suffisamment de co-critique pour faire le job. Ce n'est pas vraiment un problème. Pour le 3 PO de la Mastral, ça peut faire la différence sur des tours un petit peu vides. On peut claquer une petite la Mastral sur un allié et être rentable. Mais surtout, le changement qui est le plus intéressant, c'est Comet qui est lancable corps à corps et qui repousse toujours de deux cases. Comet, c'est un sort qui a gagné 2 PO à la dernière mise à jour et moins 1 PO minimal, tandis que la Mastral a perdu 1 PO maximal. Donc voilà. C'est plutôt cool parce que ça en fait un sort qui est extrêmement fort d'un point de vue utilitaire et d'un point de vue facilité d'utilisation puisqu'on peut le spammer à longue distance et en plus de ça, lancable au corps à corps, ça fait qu'on peut facilement exploiter la voix en pur corps à corps très facilement. Donc c'est quand même un bon argument de se dire qu'on peut jouer à distance, on peut jouer au mêlée avec une seule voix sans trop trop se prendre la tête et que contrairement à la voix feu, on ne se retrouve pas à avoir ce problème de portée sur la moitié du panel dès lors qu'on dépasse les 4-5 cases ou comme la voix terre qui va avoir des problèmes, elle, de déplacement ou de PO minimal sur certains de ces sorts, orages, brèches tectoniques ou météores percutantes par exemple. La voix air, vous pouvez aller en mêlée, vous pouvez aller à distance et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool et du coup, moi, j'avais envie de faire un petit mode qui était un peu sympa. Vous avez vu la dernière fois sur le mode double classe qu'on était plutôt axé sur des gameplays spam runification, spam manifestation mais essentiellement aussi autour de la surcharge et tout, on était plutôt sur un mode no crit. Moi, en fait, ça fait déjà quelques temps que je réfléchis à des modes qui permettent à la fois de jouer surcharge et à la fois qui ne nuisent pas aux modes coups critiques. Historiquement, les modes coups critiques ont toujours été des modes qui étaient axés sur beaucoup de dommages critiques, pas beaucoup de dommages, pas beaucoup de stats. Donc la surcharge était rarement rentable dans ce genre de situation où je contentais juste de jouer avec traitement runique en backup et basta et on avait notre régénération naturelle. Mais le truc, c'est qu'il y a pas mal de modes qui ont été débloqués avec cette mise à jour, des petits modes qui ont pas mal de dommages naturellement et un gros taux de coups critiques. On pense à des panoplies comme la cycloïde, la chaleuil par exemple, l'indicible également. Dans cette idée-là où en fait, on peut jouer des modes crit, dommages plus que crit et dommages critiques et ce qui fait que du coup, on ne nuit pas à la qualité de nos sorts de dégâts directs. Forcément, on perd des dégâts bruts sur des sorts qui normalement auraient profité à 100% de dommages critiques. Je pense à des sorts comme Ouragan par exemple. Mais derrière, on récupère quelques outils qui sont vachement cools notamment pour faire des bursts ciblés. en l'occurrence, sur ChargeRenny qui est très très bon dans cette idée-là. Et éventuellement, on garde quand même un torrent arcanique qui est relativement correct si jamais on a besoin d'en profiter puisqu'on a quand même un fond de dommages sur le stuff qui permet de l'utiliser. En l'occurrence, je ne l'utilise pas sur le mode Air parce que ce n'est pas vraiment l'objectif du mode. Je l'ai déjà présenté sur le mode Terre-feu où là, c'est clairement plus pratique de l'utiliser. Sur le mode Air, on va plutôt le skip à ce niveau-là. Donc, on va présenter le mode maintenant. qu'il me manque 1% coût critique ici et qu'il me manque aussi 1% coût critique sur un autre item. Je n'ai plus lequel. Oui, c'est le 4 feuilles que je voulais faire en % crit PO. Un de ces cas, donc 7% crit et un PO dessus. Donc voilà, c'est les 2% crit qui me manquent. Le 85% crit permet de débloquer du coup Comet et Lamastral à 100% coût critique. Et du coup, après ça, il ne reste que Ether à 5%. Honde Céleste et Tison à 5%. Ether a de l'importance mais ce n'est pas non plus en sorte qu'on va spammer tout le temps. Honde Céleste, c'est quand même un sort qui est vachement pratique dans notre utilisation mais le fait de ne pas crit vu qu'on a une base de dommages qui est correct n'est pas si problématique que ça. Même remarque pour Tison aussi étant donné que c'est un sort à 4 PA en plus de ça, on ne va clairement pas spammer aussi facilement. Donc voilà. Donc bref, l'idée c'était d'aller chercher un 12 PA. C'est les modes qui me plaisent pas mal en ce moment, c'est d'essayer d'aller chercher des 12 PA clairement plus accessibles. On en a beaucoup en ce moment. je vous ai présenté du coup le mode Terre double classe mais en fait il y a un paquet de modes comme ça vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure des vidéos. J'ai sorti quelques modes 12 PA assez sympa dans le tas. Donc voilà, du mode Terre, du mode Feu, du mode Air, du mode O, il y a plein de trucs qui sont à faire et c'est vraiment très très cool. Ça rend le gameplay Upper Match beaucoup plus libre le 12 PA puisque l'Upper est une classe qui a beaucoup de sorts à 1 PA qui viennent compléter le gameplay. On procède des sorts comme cycle élémentaire, polarité, tribu, en tête de liste et du coup ça développe beaucoup de choses dans un gameplay qui paraît essentiellement être du je fais des zones et je fais des surcharges. Pour le coup ça rajoute beaucoup de subtilité et le fait d'avoir un 12 PA permet aussi d'avoir un peu plus de combos sur des sorts qui ont naturellement 3-4 PA de base parce que du coup si vous avez 11 PA avec un prococre direct, claquer un Ether plus drain élémentaire à la place d'une Lamastral ou d'une comète ça fait une assez grosse différence si vous avez la possibilité de le faire bien sûr. Donc voilà. Le mode en question c'est une combinaison entre la panoplie cycloïde bien évidemment puisque ça va être la panoplie du moment je vous préviens tout de suite les prochains modes vont aussi avoir de la cycloïde c'est l'une des premières panoplies que j'ai FM à l'heure actuelle et c'est une panoplie que j'utilise beaucoup parce qu'elle est très centralisatrice au niveau des stats qu'elle apporte c'est-à-dire qu'on a du terre on a du feu on a du air des stats qui sont équilibrés un bonus panneau qui est vraiment très fort et très pratique et en plus de ça on a beaucoup de compatibilité ce qui fait que ça permet de la placer très facilement et du coup donc la compatibilité c'est la panoplie submergée tout simplement donc la panoplie zone Bethel je dis pas de bêtises qui est une panoplie qui en fait a reçu un buff très très cool le premier c'est le fait qu'on a des dommages air sur le bonus panneau chose qu'on n'avait pas avant on n'avait pas du tout de stats en fait les panoplies zone solar et Bethel historiquement n'ont pas de stats et avaient des stats secondaires en bonus panoplie la panoplie submergée elle est donnée 20 d'esquive PA la panoplie ardente elle donnait du soin et du retrait PA ce genre de choses maintenant ils ont récupéré 15 dommages dans leur élément pour la ardente et la submergée donc c'est plutôt cool ça rajoute des panoplies dommages alors vous allez me dire on n'en manquait pas sur la voie air effectivement on n'en manquait pas sur la voie air je pense à la Ilysel ou à la Valet Vénard tout simplement mais le truc c'est qu'en fait elle rajoute quelque chose que ces autres panoplies n'ont pas c'est le 5% coup critique qui permet d'avoir une panoplie qui a naturellement pas mal de coup critique mine de rien puisqu'on est quand même sur un 14% coup critique de base donc on passe à 19 ce qui est plutôt cool sachant que vous voyez vous commencez à vous revenir avec mes petits overcrits comme d'habitude ce qu'il faut savoir en plus de ça c'est que j'ai exopé à la sangloriole alors je ne suis pas trop satisfait du jet mais pour le moment elle va être comme ça c'est clairement un item que je vais refaire à terme mais je voulais au moins le 15 d'or et j'ai réussi à l'avoir donc bref elle est passée en 4-1 en fait c'est pour ça donc voilà l'idée c'était de pouvoir jouer avec la sangloriole puisque du coup je mets mon anneau cycloïde en 2% crit donc je suis allé chercher des 2% crit sur pas mal d'items les bots cycloïdes encore une fois c'est pas fini mais à noter que vous pouvez très facilement vous dire bah ok moi je m'en fous un petit peu des overcrits critiques je veux juste des 2 crit en fait vous mettez une trans 2 crit ici 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 et vous gardez votre overcrite sur les bots cycloïdes votre PA sur la sangloriole votre PM sur l'anneau pas de greffe et les 2 crit également sur la bague éternelle donc voilà avec le petit 4 feuilles classique etc à noter que pareil là pour le coup je tape avec mon arme et du coup je joue une arme distance mais vous n'avez pas d'obligation de jouer spécifiquement cette arme vous pouvez jouer une arme qui soit là purement pour les stats typiquement pour avoir des coups critiques naturellement ce qui fait que vous allez compenser le fait de pas avoir autant de coups critiques que moi si vous mettez pas d'overcrite mais du coup vous pouvez aller chercher du coup des petits dommages critiques en plus typiquement avec une baguette dragueuf vous avez pas spécialement besoin d'aller chercher les overcrits coups critiques en plus de ça vous pouvez aller chercher des fulls de crit et ça marchera plutôt bien ou alors vous allez chercher un 100% crit qui fonctionne assez bien aussi alors vous allez me dire oui mais qu'est-ce que ça change par rapport à de la patte grève stri torquée habituelle la première chose c'est déjà une arme utilisable c'est plutôt cool mine de rien et la deuxième chose c'est que vous pouvez regarder ma vita je suis à 4100 d'HP sachant que je joue avec pas mal de vita de base avec pas mal de stats de base et quand même un peu de vita de base derrière mais surtout au niveau des raids je suis clairement pas à plaindre alors là pour le coup c'est pareil encore une fois c'est pas le mode qui est spécifiquement équilibré pour les raids il faut savoir qu'il y ait des petites variantes où on peut jouer justement avec le double ravageur avec la hache et le ceste et le combo hache plus ceste en fait vous donne quasiment toutes les résistances qui vous manquent puisque vous récupérez si je ne fais pas de bêtises 12% air dans l'affaire vous êtes à autant de résistance haut vous perdez 1% haut dans l'affaire et vous gagnez 12% feu donc vous passez voilà 30% feu 22% air vous mettez un ivoire et en fait votre résistance la plus basse passez les 26% air donc très honnêtement ça passe très très bien si vous voulez avoir un mode pvp en tout cas ça tourne très très bien ça vous permet d'avoir un 12p avec pas mal de coups critiques l'avantage en plus de ça c'est que vous ne perdez pas du coup votre portée ça c'est un des gros avantages des gros désavantages qu'on avait avec les modes crit avant c'est que dès qu'on voulait jouer crit on avait soit un manque de portée soit un manque de stats et tout donc c'était un petit peu gênant et derrière on a quand même une base à 153 dommages sachant que pareil je ne joue pas tacheté je mets le dolmanax par défaut dans les faits si vous voulez optimiser vous avez plein d'options vous pouvez jouer avec l'abyssal avec le d'origami si vous avez besoin le tacheté bien sûr vous pouvez également jouer avec le sylvestre si vous l'avez le sylvestre en tout cas en fait il est intéressant dès lors que vous jouez double ravageur ou un autre anneau et une autre arme puisque le nopat de greffe donnant un PO et la baguette éternelle aussi du coup forcément vous perdez les deux PO qui vous permettent d'avoir le 6 le 6 PO me paraît assez important sur la voie R donc ne négligez pas ça donc voilà donc bref on va pouvoir passer à une petite démo alors il y a juste un petit détail quand même qui est à noter sur le permage R qui est assez important la première chose c'est que vous ne pourrez pas jouer breche breche tectonique c'est un sort qui est très important pour le permage puisque c'est une capacité à pouvoir poser des états terre très facilement vous avez quand même orage mais du coup vous n'avez plus breche tectonique ce qui est un petit peu gênant puisqu'en plus de ça vous n'avez plus honte tellurique non plus puisque c'est la variante de cataracte donc faites attention à ça est-ce que c'est réellement problématique personnellement je considère que non mais sur des combos où on n'a pas beaucoup de PA et on veut absolument faire du retrait PO le fait d'avoir une breche tectonique en fait avec 12 paires on pourrait faire la mastral breche la mastral breche c'est toujours faisable à longue distance mais dès lors que vous voulez exploiter votre rafale je vous conseille de plutôt jouer avec enfin dès lors que vous voulez plutôt exploiter votre surcharge je vous conseille de jouer avec donc voilà donc la petite démo je suis sur Sahara j'avais envie de tester un petit truc on va toujours taper compte des mobs parce que comme j'ai déjà expliqué taper du putsch c'est pas spécialement intéressant donc voilà on va juste voir un petit peu ce que ça donne les challenges on s'en fout dans tous les cas c'est pas l'objectif tac 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 vas-y faites ta vie on a de la fuite naturellement et en fait on va pouvoir directement aller chercher des petits états R on va pouvoir voler des stats et en fait derrière on a une création qui est complètement gratuite on peut directement claquer une surcharge OT1 voilà pas de vulné on a claqué du 2000 OT1 parce qu'il y avait juste une zone rafale alors les mobs ont quelques faiblesses R mais ça vous donne une petite idée on va en faire sur le cycloport puisque alors malheureusement je joue pas empreinte sur ce set ah oui je jouais pas empreinte pour un petit twist à l'histoire vous allez voir c'est que là vous voyez qu'en fait on a des mobs qui ont naturellement des états R bah en fait vous faites un petit cycle voilà on passe sur un état terre vous faites un tison le tison tape assez bien de base et en plus de ça et bien vous posez une vulnérabilité donc c'est plutôt cool derrière vous pouvez en plus de ça récupérer un état R dont vous pouvez vous servir justement pour faire un drap élémentaire supplémentaire et derrière bah pareil vous pouvez refaire les combos sur d'autres mobs encore une fois vous pouvez reposer des petits ouragans vous pouvez reposer des créations si jamais vous avez besoin de re-setup quelques runes pour la suite on voit qu'on a quand même quelques runes qui se posent sur le terrain assez facilement on va pas se mentir donc là bien sûr c'est des morsquelles e-rush etc patati patata classique je pense que vous connaissez je pense que vous commencez à connaître ces mobs si jamais vous avez déjà tapé ça à rush donc voilà et donc l'idée bah pareil encore une fois ça va être d'aller chercher des petits des petites stats supplémentaires là on va directement reposer notre petit tison voilà l'avantage c'est qu'en plus de ça tison termine par une rune R donc c'est plutôt cool ça vous permet de l'exploiter assez facilement donc là pareil on peut décider d'aller chercher hop notre petite surcharge et derrière on va pouvoir se décaler clean le mob et ainsi de suite et en fait vous allez avoir une boucle de gameplay qui va très facilement se faire parce que justement bah vous avez toujours cette possibilité à exploiter vos dégâts mono-cibles comme dégâts de zone là vous voyez ici que je suis principalement centré sur le fait de taper avec la surcharge en fait je peux très bien jouer en mode full distance de manière assez débile en fait l'idée ça va être vraiment de m'éloigner au maximum des mobs ou en fait voilà on peut faire du double comète comme ça hop je suis loin des mobs les mobs ont peu de chances de me toucher à ce stade là voilà là ils vont faire leur vie évidemment ces mobs là ont une bonne portée donc bah c'est toujours un peu limité mais vous avez compris l'idée en plus de ça on a une bonne régénération grâce à ça et derrière bah en fait je peux aussi faire juste des petits combos sympas où en fait j'ai juste voilà hop le petit dison derrière qui va partir en fait on a la bague éternelle qui est disponible qui permet de faire des dégâts qui sont relativement corrects pour 5 PA en tout cas c'est un c'est une arme plutôt qui tape assez bien avec un truc de coup critique qui est relativement ok même si clairement pour une arme qui donne pas de coup critique j'aurais clairement apprécié de l'avoir à un peu plus de coup critique de base genre quelque chose comme 15% CC mais du coup voilà ça permet d'avoir en fait un petit gameplay assez sympa où vous pouvez jouer autant avec votre arme que en zone donc c'est plutôt cool enfin mono cible contre multi cible là en l'occurrence je vous ai montré pourquoi je joue cycle mais le truc c'est que vous pouvez jouer cycle vous pouvez jouer empreinte pour ceux qui ont déjà lu le tutoriel je pense que vous commencez enfin si vous allez tout à la fin en fait j'explique un petit peu les différentes variations de gameplay pour moi le permage il est découpé vraiment entre un gameplay cycle élémentaire mono cible et empreinte multi cible ou en tout cas surcharge où d'un côté on va plutôt se focaliser sur la qualité des états élémentaires de votre cible et la génération de combinaison de l'autre on va plutôt se focaliser sur la multiplication des runes sur le terrain ainsi que du coup la pose d'une surcharge runique donc ça marche plutôt bien en tout cas c'est plutôt cool sur le papier il y a quand même moyen de faire des trucs assez dingues donc voilà à côté de ça je voulais juste vous faire un petit rappel sur le mode qu'on peut exploiter aussi sur des versions sur des versions à notre classe parce que l'anneau de classe est toujours assez fort aussi sur l'uppermage R parce qu'en plus de ça maintenant on a la lamastral à 3 PA et on a du coup tison APO modifiable à noter que vous pouvez totalement le jouer sur le mode R d'Ocrite classique vous pouvez remplacer l'anneau pas de grève par l'anneau originel mais il faut pouvoir mettre votre exopm ailleurs dans mon cas ça me faisait plus chier de le redéplacer mais dans l'effet c'est totalement faisable assez facilement mais du coup voilà l'idée c'était de jouer avec une panoplie esprit salvateur directement avec un triple valet vénard et derrière on va aller chercher du coup la pelle cour sombre le bouclier stalak le blaireau doudou assez classique le dorigami en l'occurrence parce que c'est pratique quand vous avez déjà un joueur de tacheté dans votre équipe le tacheté sinon donc voilà donc on est quand même sur un solide 1100 de stats comme le précédent on a plus de dommages par contre effectivement on a 0% coup critique donc un peu plus compliqué à exploiter mais ça marche bien et ce mode là en fait il a un gros avantage par rapport au précédent c'est les 148 de fuite puisque du coup on a une panoplie esprit salvateur qui a un bonus de fuite qui est assez intéressant et en plus de ça on a même gratté un peu de vita la dernière mise à jour là où c'est un mode qui normalement est censé plafonner à tout juste 4000 HP bah là on dépasse les 4100 c'est plutôt agréable donc voilà quelques rescrites en plus bref classique mais du coup ça marche assez bien si vous voulez avoir une variante qui soit plutôt axée sur la pure surcharge il faut savoir que ça fonctionne extrêmement bien aussi en solotage les modes R on a une grosse mobilité et tout historiquement il y a aussi un mode avec la ceinture de classe l'élémenture tout simplement avec le triple alister c'est toujours viable mais je trouve ça vraiment moins bon que ce soit par rapport au mode de crit ou par rapport au mode no crit surcharge parce que justement on manque en fait de punch la majorité du temps parce qu'en fait on n'a pas cette flexibilité qu'apporte la note classe avec des sorts à 3 PA tisons PO modifiables etc ou l'empreinte tous les tours donc voilà et en plus de ça ce qu'on va récupérer c'est essentiellement des buffs de mobilité dont on n'a pas besoin la grosse majorité du temps c'est plutôt des modes qui vont être axés sur du solotage ou certains combats de quêtes particuliers sauf que je vais être très honnête avec vous la majorité du contenu que j'ai tapé avec mon upper jusqu'à maintenant et l'upper en question elle a tapé tous les dofus du jeu sauf du coup j'ai pas encore tapé le tacheté le cauchemar le sylvestre et du coup le 6 sur 6 il reste quand même quelques combats à faire mais du coup voilà ça vous donne une petite idée j'en ai jamais eu besoin donc voilà même en les quelques solotages que j'ai fait j'en ai pas eu besoin donc voilà c'est pas non plus une obligation bref bah écoutez moi je vais vous remercier du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici c'était très très cool c'est très très cool si vous êtes resté jusqu'au bout il y avait pas mal de petites informations mais j'avais envie de faire un petit rappel sur le pas match R aussi avec la 2.70 je trouve ça assez intéressant pareil je sais que c'est un peu apprécié aussi de faire des combats qu'ont des mobs pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça joue là en l'occurrence forcément je joue en vidéo c'est pas toujours une qualité folle mais ça vous donne une petite idée de comment c'est exploitable et surtout parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas montrer en putsch notamment la multiplication des runes avec surcharge la voie R n'a pas la capacité de la voie de terre en mono cible à générer des runes donc compliqué de montrer ça concrètement comment sans avoir plusieurs cibles tout simplement donc c'est pour ça que je suis directement allé chercher des petits mobs et j'aime bien cette zone là de sa arache j'aime pas le boss mais j'aime bien les mobs donc voilà sur ce bah écoutez j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire si jamais vous voulez si vous avez des questions bien évidemment ou si vous voulez partager aussi votre expérience sur la parmage R donc voilà j'ai toujours aussi un discord à disposition si vous avez d'autres questions à poser de manière un peu plus précise ou si vous voulez tout simplement retrouver les liens de tous mes tutoriels donc voilà n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube on approche tout pile des 7000 abonnés c'est vraiment extrêmement agréable de votre part de continuer à suivre la chaîne malgré les on va dire les perturbations de celle-ci donc voilà j'ai essayé d'être très actif là sur le mois de novembre décembre parce que c'est une période aussi où il y a pas mal eu de choses en fait dans le jeu donc j'avais envie d'en parler on va se retrouver de toute manière toujours dans les prochaines semaines pour continuer à parler de stuff et tout donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ça et sur ce bah écoutez moi je vous dis encore une fois à la prochaine et d'ici là portez-vous bien ciao tout le monde dans les prochaines semaines m ganz dit – Sous-titrage FR 2021